... Alors, Marhabibikum, n'est-ce qu'on fait le pavillon bleu ? Marhabibik Mohamed. Alors, en fait, on va inaugurer aujourd'hui notre première conférence dans ce nouvel espace de l'ENAO qui est le pavillon bleu. Alors, c'est une nouvelle plateforme de l'ENAO dans laquelle il y aura un certain nombre d'événements, d'expositions et de conférences sur différentes thématiques. L'objectif est un partage des idées, une rencontre des idées autour de l'architecture et puis aussi on pourra aussi parfois s'évader un petit peu aussi de l'architecture comme on va aussi un peu le faire aujourd'hui, par moments. Donc, aujourd'hui, on va débuter un cycle de conférences sur la thématique architecture et philosophie. Alors, je dois préciser qu'au départ, on pensait à une seule conférence et puis Mohamed a été généreux et il a bien voulu nous accorder un cycle de conférences sur cette thématique-là. Donc, merci Mohamed. Alors, je voudrais remercier aussi avant de commencer cette séance donc la boîte de production Ghost Production qui a bien voulu aussi généreusement nous accorder les trois premiers enregistrements gratuitement, donc les enregistrements de ces conférences. Le club Indigo aussi dont la présidente est Ayas Alemi et tous ses membres pour leur organisation de cet événement. et la présidente du comité Narja Sahab Larni qui est maître assistante à l'ENAO. Alors, aujourd'hui, donc, Mohamed, Mohamed Harmel qui est architecte de formation. Donc, Mohamed Douald LENO donc, il a eu son diplôme d'architecte à l'ENAO. Puis, il a suivi un cursus très particulier. Donc, il a, il est parti vers l'univers de la philosophie. Donc, Mohamed est donc chercheur en philosophie. Il travaille sur le lien entre la philosophie et la littérature. C'est bien ça. Donc, si je me trompe, tu peux me corriger. Et puis, Mohamed est aussi auteur de livres. Donc, il a écrit deux romans qui ont été primés par les comars. Donc, il y a en 2013, je ne me trompe pas pour les dates, en 2013, c'est-à-dire l'année où tu as eu ton diplôme. Donc, voilà. En tant qu'étudiant à l'ENAO, il a écrit un roman qui a été primé par les comars. C'est Sculpteur de masques pour ceux qui voudraient le consulter. Et puis, en 2016, Les rêves perdus de Laila qui a aussi été primé par les comars. Et puis, plus récemment, un essai en 2021, il est sorti donc aux éditions Brochet, Murakami et la logique du rêve. Donc, Murakami qui est l'auteur, le romancier japonais à succès que beaucoup d'entre vous ont peut-être lu et connaissent. Voilà, donc, aujourd'hui, pour cette première conférence, on va aborder donc, alors, l'architecture dans la métaphysique de Schopenhauer est niche, mais aujourd'hui, on va plutôt aborder Schopenhauer. Beaucoup plus, on va aborder Schopenhauer et puis, ultérieurement, probablement, on s'intéressera à niche. Donc, voilà, je te laisse la parole et puis, bonne conférence à tous. Merci Mohamed. Merci, pour cette belle présentation. Et d'abord, je vais commencer par adresser des remerciements et beaucoup de monde à remercier. Je commence par Mahmoud Boukhali, qui est un ami et qui est un grand architecte et qui a eu la très belle idée d'organiser un webinaire sur la philosophie et l'architecture. Et c'est à partir de là qu'il y a eu toute une chaîne de... Voilà, c'est à partir de là que ça a commencé parce que juste après, il y a eu aussi Belkadi Ferdows qui a organisé un architecte des métiers et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer Eya, Selemi et Nadjus et qu'on a évoqué ce projet. Donc là, on voit que ça aboutit. Donc, je vous félicite pour ce beau projet. Et puis, pour moi, en tous les cas, ça a toujours été, je ne sais pas, un rêve, en tous les cas, de travailler sur la philosophie et de la lier avec l'architecture et donc, en tous les cas, je pense que c'est un moment très important. Des enseignants comme Laila Rahman et comme Arlijerbi aussi m'ont donné le goût à cela. Plus que la théorie, c'est plutôt les petits moments, les petites parties où il y avait de la philosophie, ça aussi a été certainement un déclic. Alors donc, aujourd'hui, merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, on va commencer avec Schopenhauer, mais en même temps, ce sera juste pour donner un avant-goût. Donc, le principe, c'est, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que la philosophie, par rapport à l'architecture, la manière dont je voudrais l'aborder, ce n'est pas de manière utilitaire. Ce n'est pas comme quand on dit théorie de l'architecture où on essaye directement de trouver quelque chose qui va s'adapter de manière immédiate. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait de la philosophie et quand on fait de la philosophie de l'architecture, d'abord, il y a un choix de textes et donc on va choisir certainement des parties qui sont consacrées à l'architecture. Mais quand je veux dire prendre notre temps, nous détacher de cette utilité, ça veut dire qu'on doit prendre le temps d'aborder la pensée et de nous détacher même un petit peu de l'architecture à un certain moment. Et dans ce sens, je veux parler aussi de la conceptualisation. C'est-à-dire qu'avant d'aborder directement un texte ou une section qui parle de l'architecture, on peut prendre aussi notre temps de nous intéresser à la pensée d'un philosophe, à son monde, à son système conceptuel. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui assez rapidement, c'est d'aborder un peu la philosophie de Schopenhauer, de vous introduire un petit peu à son monde, à ses concepts, à son système philosophique et juste après, d'aborder la section consacrée à l'architecture à partir d'un texte. Donc il y a un texte, on avait prévu, après il sera disponible pour tout le monde, on va le faire circuler. Donc c'est une section, c'est un texte consacré à l'architecture. On le fera circuler. Alors, donc d'abord, le cadre conceptuel, alors ça, pour moi, c'est l'approche pédagogique essentielle, en fait. C'est d'abord de commencer par conceptualiser. Chaque philosophe a ses métaphores, a ses concepts et donc quand on va aborder le texte en question, on va trouver un certain nombre de termes, un certain nombre de mots importants et donc une fois qu'on se sera familiarisé avec l'univers philosophique, avec sa pensée, avec ses concepts, le texte va apparaître sous un nouvel éclairage. Alors d'abord, chez Schopenhauer, qui est un philosophe du début du 19e siècle, le plan que l'on va présenter ce sera de cette manière. Alors d'abord, on va introduire les concepts de Schopenhauer, la partie sur la théorie de la connaissance et une partie sur la métaphysique. Ensuite, on va aborder la métaphysique de l'art chez Schopenhauer et la partie qui nous intéresse, ce sera la place de l'architecture occupée par l'architecture dans la métaphysique de Schopenhauer. Alors, donc, chez Schopenhauer, en fait, l'ouvrage le plus important, il s'intitule « Le monde comme volonté comme représentation » et il est divisé en fait en deux sections fondamentales, une philosophie de la perception et de la connaissance et une métaphysique. Alors, on va commencer par aborder la philosophie de la perception et de la connaissance. D'abord, la thèse fondamentale de Schopenhauer, c'est que la représentation et les phénomènes, c'est que, voilà, cette citation que j'ai mise, c'est que le monde est ma représentation. Ça veut dire que quand j'ai accès au monde, je n'y ai pas accès directement, mais j'y ai toujours accès par la médiation d'une représentation. Donc, si le monde est présent, il l'est à partir de ma perception et toute connaissance qui est une représentation est une médiation à partir de laquelle ce monde est donné. Donc, d'où le concept de phénomène. Alors, les phénomènes pour Schopenhauer, ce sont les choses, c'est-à-dire les objets, en tant qu'elles se rapportent au sujet de la perception. Donc, la thèse de Schopenhauer, c'est que le monde qui nous entoure, c'est que les objets, les choses présentes ne sont pas données immédiatement, mais sont ma représentation. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer ? Ça va impliquer, justement, que des choses qui nous paraissent faire partie des objets extérieurs sont en fait des structures intérieures de ma représentation qui sont l'espace, le temps, la causalité et la matière. Et ça, d'ailleurs, ça peut être intéressant pour l'architecture parce que pour l'architecture, quand on parle d'espace, on parle d'une spatialité objective et quand on parle aussi de matière, on parle de la matière comme aussi, comme un principe de consistance objectif aussi. Donc, pour Schopenhauer, l'espace est une structure a priori de l'expérience qui est dans ma représentation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'espace, avant d'être dans l'extérieur et dans le monde, il est d'abord en moi. Il précède toute expérience que je vais faire des objets extérieurs. Ensuite, le temps, c'est pareil. Le temps, avant d'être à l'extérieur, il est aussi une structure intérieure qui va précéder toutes mes expériences. Et après, il dit que, après, tout ça, ça va prendre sens petit à petit. Après, il dit que quand j'associe l'espace et le temps, je vais avoir la diversité. C'est à partir de là que la diversité devient possible. Et ce qui est intéressant jusque-là, c'est qu'on est en train de parler non pas des objets, mais de ma représentation des objets. Donc, tout est dans mon esprit, dans ma raison, dans mon imagination, dans ma pensée, avant d'être dans les objets extérieurs. Donc, quand j'ai devant moi une chaise, je ne parle pas de la chaise comme objet, mais je parle de ma manière à moi de me représenter cette chaise. Enfin, il y a la causalité et la matière comme forme a priori du réel. Donc, ça aussi, c'est très intéressant parce que la matière qui nous paraît comme quelque chose d'extérieur, pour Schopenhauer, c'est aussi une condition intérieure a priori de la perception. Donc, il explique que la matière, c'est la condition par laquelle le réel est donné et par laquelle aussi le temps et l'espace se déploient. et alors, il dit en fait qu'à partir du moment où le temps nous donne la succession, la matière nous donne la continuité et à partir du moment où l'espace se déploie, la matière nous donne une certaine stabilité dans l'espace. Donc, c'est à partir de là que les objets peuvent commencer à se mouvoir, que les objets peuvent commencer à acquérir une consistance et finalement, la cohésion entre la matière, l'espace, le temps va nous donner la possibilité de la causalité qui est aussi encore une structure intérieure de la représentation. Donc, pour reprendre par rapport à cette partie, philosophie de la connaissance, la connaissance est avant tout ma représentation et il y a des structures intérieures de la représentation qui sont le temps, l'espace, la matière et enfin la causalité. Donc, après, il va passer à la métaphysique. La métaphysique, c'est-à-dire l'être du monde, l'essence du monde, de quoi le monde est consisté, de quoi le monde est fait. Donc, il nous dit en fait qu'à travers notre représentation, nous n'avons pas accès à la véritable essence du monde et qu'il y a une essence plus intuitive, plus immédiate qui échappe à la structure de la connaissance. C'est ce qu'il va appeler la volonté. Alors, la volonté, c'est en rapport avec le titre de l'ouvrage Le monde comme volonté et représentation. Donc, il explique que le monde est d'abord ma représentation, mais la véritable essence du monde, la vérité sur le monde, c'est que c'est une volonté. Alors, c'est quoi cette volonté, justement ? La volonté, c'est une sorte de force fondamentale, de principe fondamental, éternel, immuable, qui est toujours là et qui va animer le monde. C'est comme un mouvement. C'est le mouvement du monde en lui-même dans son essence. Ce mouvement-là peut être identifié avec le désir, peut être identifié avec les forces. Et cette volonté, elle a certaines propriétés. Par exemple, pour Schopenhauer, la volonté, elle est unique. Donc, derrière la variété, derrière la diversité, il y a une unicité de la volonté qui est un principe unique qui va gouverner le monde. La deuxième propriété, c'est que la volonté, elle va échapper, justement, à toute forme de connaissance. La volonté est aveugle, elle n'a pas de but, elle n'a pas de causalité, elle échappe à toutes les formes de la représentation. Donc, c'est comme un instinct, c'est le mouvement aveugle qui va animer le monde. Et ensuite, il va nous expliquer, en fait, que la volonté, c'est quelque chose de presque inaccessible, on peut la sentir, c'est quelque chose qu'on sent dans notre corps. Donc, il dit que le point de départ pour connaître sa volonté, c'est de la sentir en nous, comme un mouvement qui nous anime, et après, de la sentir dans toutes les choses qui nous entourent. Donc, il nous explique, donc là, on a un autre concept, et on va voir après, donc on va parler des idées, du combat, et juste après, quand on va parler de l'architecture, tout cela va prendre sens. Donc, les idées, alors après, il nous explique que cette volonté-là, elle va se manifester de manière plus ou moins immédiate à partir d'idées. C'est ce qu'on appelle des idées. Donc, il y a d'abord la volonté qui est un peu conceptuellement qu'on appelle la chose en soi. Bon, il y a un parallèle qu'on peut faire avec Kant, mais ça sera pour une autre... Donc, il y a les phénomènes, les phénomènes, c'est la représentation des choses, il y a la chose en soi qui est l'essence du monde et qui est la volonté, et après, il y a les idées, et les idées, ce sont les manifestations les plus immédiates de la volonté. Donc, c'est un peu comme des essences, comme des essences éternelles qui émanent directement de la volonté. Donc là, on est dans la métaphysique, justement. Et après, ces idées-là, qui sont les essences éternelles, les formes générales, et qui vont nous donner les phénomènes comme formes secondaires, vont se diviser en deux catégories. Il va nous parler des idées qui sont les catégories, les degrés inférieurs de la volonté et les idées comme catégories supérieures de la volonté. Alors, les idées comme catégories inférieures de la volonté, pour lui, c'est en fait, on va avoir une ascension dans la nature. On va parler d'abord de l'inorganique. Donc, les catégories inférieures de la volonté, c'est le monde inorganique. Le monde inorganique, c'est-à-dire tout ce qui est les forces, la gravitation, le magnétisme, et ils vont se manifester soit de manière invisible dans l'univers, soit aussi, on va le trouver dans le monde inorganique comme le cristal et comme la pierre. Et ensuite, il y a les catégories supérieures de la volonté, et on va trouver le végétal, l'animal et l'homme. Donc, pour le végétal, il va parler de l'excitation, pour l'animal, il va parler de l'instinct et pour l'homme, il va parler de l'intelligence. Et ce qu'il explique, c'est que dans la catégorie supérieure de la volonté, c'est-à-dire chez l'homme, on va trouver toutes ces manifestations de la volonté, c'est-à-dire qui vont du monde inorganique jusqu'au monde organique, jusqu'à l'intelligence. Bon, cela ne veut pas dire forcément une forme de supériorité. Cela juste veut dire que c'est une question de degrés pour lui, ce n'est pas une question de hiérarchie. Et enfin, pour comprendre l'essence de la volonté, qui s'objective à partir des idées, il y a un autre élément important pour lui dans la métaphysique, qui va d'ailleurs révolutionner la métaphysique, c'est ce qu'il appelle le combat ou la discorde, c'est-à-dire que l'essence de la volonté ne se manifeste que dans le combat et la discorde. Alors, le combat et la discorde, ça veut dire la lutte, la lutte et le conflit des forces. Donc, toute volonté est forcément un conflit de forces et un certain nombre va porter en elle un certain nombre de contradictions. Donc, la discorde, qui est l'essence même du vouloir, va s'exprimer par une polarité. Polarité, ça veut dire presque une division binaire, qui se manifeste, qui va se manifester des degrés inférieurs du vouloir, c'est-à-dire les idées inférieures, jusqu'au degré supérieur. Dans le monde inorganique, par exemple, elle va se manifester à travers de la dualité, résistance, gravitation. Et là, ça va nous intéresser par rapport à l'architecture, justement, on va l'utiliser après pour l'architecture. On va parler justement de la pesanteur et de la cohésion, de la pesanteur, de la résistance. Après, on va la trouver, par exemple, dans le magnétisme, à travers la traction et la répulsion. Et aussi, dans les degrés supérieurs de l'objectivation de la volonté, dans les organismes. C'est-à-dire que, chez les animaux, par exemple, il nous explique que le monde animal et que le monde humain est gouverné essentiellement par les conflits de force et par la lutte. Les animaux s'entretuent, lutte pour le plus fort va manger le plus faible. Dans les êtres humains, dans les sociétés, il y a toujours des conflits. Il nous ramène un peu à la citation de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Il nous dit que l'essence du monde, c'est la lutte et le conflit des forces que l'on trouve dans les degrés inférieurs à travers des forces inorganiques et minérales ou que dans les degrés supérieurs, c'est-à-dire dans les êtres vivants, et même aussi au sein du même organisme dans lequel un ensemble va assujettir les cellules vivantes. Alors, citation de Schopenhauer, partout dans la nature, nous voyons lutte, combat et violence. Et cette lutte, ce combat, cette violence va impliquer que la volonté, par exemple, chez les êtres vivants, va impliquer la souffrance, l'angoisse, la crainte, la peur. C'est la condition de l'existence. Donc, en fait, ça, c'est tout le cadre conceptuel qui va nous permettre, après, de déchiffrer la théorie de l'art et, plus particulièrement, la théorie de l'architecture chez Schopenhauer. Donc, on a parlé d'une théorie de la connaissance qui fait de la matière une structure interne. On a parlé de la métaphysique qui fait de la volonté et l'essence du monde avec ses degrés d'objectivation à travers les idées inférieures et supérieures et à travers l'essence du conflit et de la lutte. Et il a des passages très beaux et, bon, Schopenhauer, au passage, c'est un philosophe assez pessimiste. Donc, sa vision du monde est assez tragique. Donc, quand il explique que l'essence du monde, c'est la lutte, c'est les forces, c'est les conflits, il veut dire que la vie, c'est de la souffrance et que le bonheur n'existe pas, que le bonheur est impossible et que la vie, en fait, que tout ce mouvement de la volonté, c'est un mouvement sans but, infini et aveugle et qui n'a pas de sens. Donc, on peut passer maintenant à la métaphysique de l'art chez Schopenhauer. Justement, pourquoi la métaphysique de l'art ? Parce que l'architecture chez Schopenhauer, c'est une sous-section de la métaphysique de l'art. Donc, il va présenter un peu sa vision générale de la métaphysique de l'art et après, il va placer la peinture, la tragédie, l'architecture dans des sections particulières. Donc, en fait, pour Schopenhauer, justement, on parlait tout à l'heure des idées, pour lui, la métaphysique de l'art est en rapport avec la contemplation des idées. Donc, pour lui, la finalité supérieure de l'art, c'est que l'artiste, le génie, il arrive à saisir justement ces idées-là essentielles et donc le spectateur à travers l'œuvre d'art va contempler les idées dans leur essence. Et donc, il va connaître un petit peu, il va avoir accès à l'objectivation de la volonté. Et, bon, on va le rappeler en biais, mais sans... Toute la philosophie de Schopenhauer est très en rapport avec la philosophie de Kant, avec la théorie du beau. Donc, il nous dit aussi que ça, on trouve chez Kant, c'est que la finalité de l'art, c'est de susciter chez le spectateur un plaisir esthétique lié à la contemplation, une émotion esthétique. Alors, après, il va nous donner, en fait, c'est comme ça qu'il va diviser les arts, il va nous donner un principe de classement des arts en deux catégories, à partir justement de deux catégories. Il va nous expliquer d'abord que il y a, en fait, le plaisir esthétique à travers la contemplation des idées peut découler de deux situations. Soit une situation où la contemplation va donner une priorité à l'accès à l'essence de l'idée, qui va nous donner l'idée de la volonté dans son essence, premièrement, soit va s'axer principalement sur une contemplation qui va procurer la tranquillité de l'âme lorsque le sujet qu'il va contempler va se libérer pendant un moment du vouloir et donc de la crainte et de l'angoisse existentielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, il y a deux catégories d'art. La première catégorie d'art va nous donner à contempler les idées, l'idée de la volonté dans son essence la plus parfaite et dans sa complexité, en suscitant en nous un plaisir qui est lié à la douleur et à la souffrance. Et par exemple, dans cette catégorie-là, elle va inclure la tragédie parce que dans la tragédie grecque qui nous donne à voir les idées supérieures de la volonté, les degrés supérieurs, on va voir les conflits, on va voir les forces, on va voir la condition humaine et donc notre contemplation ne va pas pouvoir se détacher de la souffrance impliquée par la volonté, par le vouloir. La deuxième catégorie nous explique qu'elle est en rapport avec la contemplation des idées qui sont les degrés inférieurs de la volonté et donc ces degrés inférieurs de la volonté qui sont les forces minérales inorganiques ne vont pas susciter en nous la souffrance mais vont plutôt nous libérer de cette souffrance pendant un moment. Ils vont nous permettre de nous détacher, de sentir une certaine forme de tranquillité. et l'architecture va la placer dans ces deuxièmes catégories parce qu'en fait il nous dit voilà il y a soit la nature inorganique la contemplation de la nature inorganique comme les montagnes comme les océans va nous libérer un petit peu du vouloir parce que ce sont des forces primitives et la lutte en elle c'est une lutte on va dire inorganique et la deuxième c'est une lutte qui est une lutte vitale et donc elle va susciter en nous la souffrance et là il s'agira justement de la tragédie de la peinture de la sculpture etc. on a vu qu'il y a deux situations de contemplation et que l'architecture va concerner justement ça va être en rapport avec la deuxième situation qui est en rapport avec les degrés les plus bas de l'idée du vouloir vivre donc là on peut passer à la réflexion sur l'architecture donc en fait comme vous l'avez vu donc Sopénamère va nous présenter la connaissance la métaphysique puis une théorie sur l'art et dans une sous-section il va nous présenter l'architecture donc dans la partie sur l'architecture il va nous expliquer il va nous rappeler en fait que d'abord que la matière alors il va nous expliquer excusez-moi donc il va nous rappeler en fait que la matière ne peut pas être une idée parce que en fait c'est ça qui est intéressant à partir de la théorie de Schopenhauer c'est que pour nous il y a d'autres théories de l'architecture qui accordent beaucoup d'importance à la matière à l'espace comme essence de l'architecture donc pour Schopenhauer ni la matière ni l'espace ne sont l'essence de l'architecture ce sont des structures de la représentation pour Schopenhauer on va le voir dans cette théorie l'essence de l'architecture c'est les forces c'est le conflit des forces et la contradiction entre la gravitation la pesanteur et la résistance donc il nous dit que la matière ne peut pas être une idée mais une forme du principe de raison et la fonction essentielle de l'architecture d'ailleurs chez Schopenhauer et ça c'est important de signaler c'est qu'elle n'est pas utilitaire mais elle est essentiellement esthétique donc il va accorder vraiment une grande priorité à l'esthétique dans l'architecture pour lui l'approche architecturale est essentiellement une approche esthétique et l'utilité pour lui restera toujours secondaire donc après bien sûr on peut formuler beaucoup de critiques par rapport à cette approche cela n'empêche qu'on peut déceler plein de points qui peuvent être très intéressants donc il explique que en fait que la finalité de l'architecture c'est de permettre au spectateur d'être en contact avec les qualités les plus universelles de la matière et dont les idées sont des degrés inférieurs de la volonté alors ces qualités Schopenhauer les définit comme étant la pesanteur la cohésion la rigidité et la réaction à la lumière donc pesanteur cohésion rigidité réaction à la lumière donc il nous explique d'abord que l'architecte d'abord il nous demande dans le texte qui vous sera présenté de mettre en parenthèse la fonction utilitaire de l'architecture il dit d'abord on doit la mettre en parenthèse on ne va aborder que d'un point de vue esthétique et dans ce sens il nous dit que la fonction de l'architecture c'est de rendre visibles ces idées qui sont non pas le degré supérieur comme on le trouve dans la tragédie grecque mais plutôt le degré inférieur c'est à dire la pesanteur la cohésion la dureté et la lumière comme étant des propriétés de la matière comme les propriétés de la pierre par exemple et il utilise par exemple cette expression il dit ce sont les basses fondamentales de la nature les basses fondamentales de la nature donc les basses ça nous renvoie à la musique donc ce sont les fréquences les fréquences fondamentales de la nature donc après il va nous expliquer que ces idées-là à leur degré inférieur il va nous rappeler qu'en fait elles résident toujours dans un conflit à partir du principe de discorde et donc il dit que la matière esthétique de la belle architecture la véritable matière esthétique de la belle architecture et je crois que là on tient la thèse centrale de Schopenhauer sur l'architecture c'est de nous présenter la lutte entre la pesanteur et la rigidité donc une belle architecture pour lui c'est lorsqu'elle nous met en scène et lorsque elle le présente clairement et de manière évidente ce paradoxe ce conflit cette lutte entre la force de la pesanteur qui va attirer la matière et la rigidité qui va manifester une forme de résistance par rapport à la première force donc pour lui la lutte de ces deux forces c'est vraiment le principe esthétique de l'architecture et il dit que la beauté elle doit découler justement d'une nécessité c'est à dire que pour lui l'architecture se définirait comme une esthétique de la résistance à la pesanteur c'est ça c'est une esthétique de la résistance à la pesanteur et là j'ai pensé à mentionner Viollet-le-Duc justement parce que d'un certain point de vue cette approche de Schopenhauer ce qui est intéressant peut se rapprocher à certains égards de l'approche de la thèse de Viollet-le-Duc sur l'architecture sachant que Schopenhauer a précédé Viollet-le-Duc cette conférence ce texte a été publié des années avant bien avant Viollet-le-Duc il dit dans le langage dans le dictionnaire de l'architecture la beauté de l'architecture réside dans une construction nécessaire sans artifice donc pour en tous les cas pour ce théoricien de l'architecture qui a joué un rôle très important qui a révolutionné qui a jeté les bases de l'architecture moderne il a fait une critique très sévère de tout ce qui est artifice donc Viollet-le-Duc a bien critiqué il a dit qu'une architecture où il y a des ornements gratuits où la matière n'exprime pas la lourdeur la pesanteur et la nécessité de son équilibre et de sa résistance n'a pas de valeur mais par contre il a dit que finalement que cet art-là que cette beauté-là se manifeste le plus parfaitement dans l'art gothique alors après on verra qu'il y a des différences entre Schopenhauer et Viollet-le-Duc justement par rapport à cette question de l'utilité parce que Viollet-le-Duc dit que cette nécessité ne doit pas découler que de la force que de l'équilibre des forces que de la structure mais il doit découler aussi de toutes les contraintes et de l'utilité aussi c'est-à-dire que si une architecture manifeste de manière nécessaire l'utilité les contraintes extérieures et les forces alors elle est belle alors elle est parfaite mais pour Schopenhauer il va se concentrer surtout sur le rapport le conflictuel entre pesanteur et cohésion et résistance donc Schopenhauer écrit sa tâche c'est-à-dire la tâche de l'architecture consiste à manifester cette lutte dans sa pleine clarté et clarté bien sûr ça va nous renvoyer après à la lumière donc il y aura aussi une petite section consacrée à la lumière alors après il va nous donner un peu il va expliquer comment l'architecte quelle est la technique qui va être déployée par l'architecte pour essayer de réussir justement cette réussir cette tâche donc il nous dit que l'objectif la technique utilisée par l'architecte c'est de retarder la résolution du conflit de faire des détours en prolongeant la lutte et en rendant manifeste ce conflit l'architecture n'est pas un amas gouverné par la pesanteur il faut introduire la rigidité pour s'opposer à la volonté l'esthétique consiste à contrecarrer la satisfaction immédiate par des médiations donc il nous parle de l'opposition entre la charpente et les colonnes de la voûte et des piliers et il nous dit que l'architecte son rôle ça va être de diversifier ses forces de retarder cette satisfaction qui va nous donner l'équilibre à travers plusieurs détours et ce sont ces détours-là qui vont impliquer l'émotion esthétique liée à cette contemplation donc en ce sens Schopenhauer va nous redéfinir l'utilité qui l'intéresse il va me dire l'utilité ne concerne pas du tout les fins humaines c'est-à-dire son vouloir c'est-à-dire ses désirs c'est-à-dire la fonctionnalité mais plutôt la structure de l'ensemble et sa stabilité donc les parties doivent se rapporter à l'ensemble de manière nécessaire c'est-à-dire selon la nécessité exigée par l'ajustement du conflit des forces donc finalement comme on l'a dit l'architecture doit découler d'une nécessité elle doit manifester cette nécessité qui réside de cet ajustement nécessaire et de cette manière de rééquilibrer un conflit de forces donc il va sur ce point il va rejoindre le duc il va nous expliquer que les formes arbitraires les ornements les matériaux inadaptés purement décoratifs qui sont détachés de ce rapport de force vont nuire à toute forme d'esthétique architecturale donc tout ornement tout matériau qui n'a aucun rapport avec ce rapport de force pour lui c'est ce qui va ça va donner une architecture qui sera pas belle donc il nous dit voilà que si vous regardez un édifice et que vous sentez qu'il n'est pas intéressant c'est parce qu'il y a des choses gratuites c'est parce qu'il y a des matériaux qui ne n'expriment pas qui expriment de manière fausse le rapport entre pesanteur et rigidité etc et ça je pense qu'on peut être d'accord avec lui sur ce point c'est à dire l'ornementation gratuite et les matériaux qui expriment qui sont légers mais qui veulent exprimer de manière artificielle de lourd ça donne justement le kitsch et des choses qui sont pas intéressantes bon après dans le texte j'avais prévu de lire un passage mais c'est pas la peine il va dire des choses stupides sur le bois il va dire des bêtises sur le bois il va dire que le bois n'est pas intéressant justement la pierre est plus intéressante que le bois et on peut très bien objecter trouver des objections à sa thèse bon bon après on va parler de la dernière section ce sera la lumière juste avant il nous dit que finalement il y a une réflexion aussi assez singulière il dit l'architecture n'est pas vraiment essentielle ce qu'elle fait parce qu'on le trouve déjà dans la nature la nature nous donne ces forces là l'architecte en fait il ne fait que continuer un petit peu ce conflit qui existe dans la nature il ne fait que le prolonger un petit peu mais en fait il nous dit finalement on n'a pas besoin de ce conflit entre rigidité et pesanteur parce que même les ruines nous procurent une émotion esthétique et peut-être les ruines nous procurent une émotion esthétique plus intense que certaines oeuvres architecturales donc là il nous dit pourquoi les ruines nous procurent cette émotion esthétique c'est parce qu'elles manifestent une idée peut-être plus essentielle que l'architecture quand elle se tient c'est que finalement c'est toujours la volonté aveugle le vouloir aveugle qui triomphe et finalement ce sont toujours les forces de la nature qui arrivent à vaincre toutes les forces déployées par l'architecte et donc elles vont nous révéler l'essence de la volonté qui est ce mouvement aveugle du monde infini donc là on voit bien un peu le côté pessimiste et tragique aussi parce que les ruines nous mettent en rapport avec notre situation d'être fini et d'être mortel et alors alors enfin alors il va introduire justement la lumière il va dire aussi donc après avoir parlé de ce rapport ce conflit entre pesanteur et rigidité et comment l'architecte va ruser utiliser plusieurs techniques pour manifester de manière indirecte pour prolonger pour en faire un art pour prolonger ce conflit en faire un art il va nous dire finalement aussi les oeuvres architecturales ont un rapport tout à fait spécifique avec la lumière donc il nous dit que la beauté esthétique va augmenter avec les lumières et il nous dit que sous les rayons du soleil il y a l'oeuvre architecturale à une certaine perspective et l'éclairage de la lune nous donne aussi une autre perspective d'où l'attention qui sera accordée par l'architecte à la lumière et à l'orientation lorsqu'il va construire son édifice alors il va essayer de nous en expliquer la raison pourquoi la lumière est intéressante pourquoi la lumière va jouer ce rôle là il nous dit parce que la lumière va rendre visibles les parties et le rapport mais après il va nous dire aussi ajouter autre chose qui est plus intéressant il va nous dire que la lumière aussi elle va rentrer dans ce ce qu'il appelle le conflit dans ce conflit dans ce combat et finalement si on prend les deux premiers éléments la pesanteur la rigidité qui sont dans un rapport conflictuel il va nous dire que la lumière et aussi va entrer dans une discorde avec la pesanteur et la rigidité donc en fait l'architecte va jouer aussi avec ce conflit entre la lumière et la matière entre la lumière et la pesanteur puisque la lumière l'effet de la lumière sur l'édifice résulte d'un conflit qui passe par des résistances capture entrave et réflexion la lumière relève donc de la lutte et du conflit des forces donc l'architecte va jouer aussi sur la capture de la lumière sur comment un édifice peut entraver la lumière comment l'édifice peut réfléchir donc là aussi l'architecte joue aussi sur un conflit donc la lumière rentre aussi dans cette logique dans cette essence du conflit alors là on arrive à la conclusion tout d'abord ce qu'on constate c'est que quand on travaille sur la conceptualisation ce petit travail qu'on a fait sur la conceptualisation nous permet d'aborder le texte sous un autre aspect donc il est nécessaire cette étape de conceptualisation est nécessaire et on voit bien que dans la philosophie de Schopenhauer il essaye de concilier son système philosophique avec une certaine approche de l'architecture donc il essaye justement on retrouve toujours ce que tout son système parce qu'en fait pour Schopenhauer il nous dit voilà en fait c'est un philosophe très systématique il considère que son système philosophique est parfait et qui nous permettra d'aborder toutes les disciplines tous les arts il nous dit que c'est une thème à mille portes et donc il nous dit que son système peut tout expliquer y compris l'architecture alors la conclusion de Schopenhauer il va nous dire que finalement l'architecture ne peut pas se passer de l'utilité c'est un art qui doit forcément tenir compte de la fonctionnalité donc il nous dit que la tâche de l'architecte et là on reste toujours sur la perspective esthétique doit malgré cette utilité essayer toujours de trouver des astuces des solutions pour faire triompher l'esthétique donc il doit essayer de contourner cette contrainte cette contrainte utilitaire pour faire manifester justement ces forces là et pour faire triompher cette esthétique alors comme on l'a dit tout à l'heure le point faible de Schopenhauer c'est peut-être d'avoir négligé l'utilité les contraintes climatiques comme nécessaires à la beauté et justement c'est ce qu'au violé le duc on le retrouvera justement va dire que la nécessité ne découle pas que de l'opposition entre la fort la pesanteur et la résistance mais que elle doit aussi découler de l'utilité des contraintes extérieures climatiques etc donc voilà je vous remercie de votre attention et nous pouvons ouvrir la voie aux débats aux échanges donc d'abord en tant qu'architecte je ne sais pas ça peut vous parler de quelle manière ça peut vous parler qu'est-ce qui vous semble pertinent dans cette approche de Schopenhauer quelles sont les réserves qu'on va avoir à son encontre qu'est-ce qui peut vous parler justement dans cette philosophie voilà en espérant qu'après vous pouvez aussi explorer davantage puisque vous aurez aussi accès au texte et voilà merci merci beaucoup Mohamed pour cette conférence très intéressante alors donc on va ouvrir la voie au débat donc s'il y a des questions ou même comme vous a dit Mohamed ce que ça vous évoque en fait si ça vous évoque d'autres réflexions par rapport à votre travail par rapport à ce que vous faites ou par rapport à vos lectures ou par rapport à d'autres philosophes que vous connaissez donc voilà qui voudrait intervenir alors attends je vais te passer le micro merci merci donc Mohamed en fait j'ai une question bon je ne sais pas si j'ai très très si j'ai bien compris chez Schopenhauer Fama 2 situation de la contemplation donc la première c'est la contemplation organique où il y a ce rapport avec le conflit bon le conflit la lutte la discorde ou notamment donc inorganique c'est tout ce qui est montagne la nature finalement si j'ai bien compris l'organique pardon donc l'organique c'est tout ce qui est contraire à la nature donc tu et attends et tu places tout ce qui est sculpture enfin lui il place tout ce qui est sculpture peinture etc Fama la deuxième catégorie l'inorganique donc tout ce qui est nature et donc c'est ça les deux sont nature mais la première c'est justement le monde vivant on va dire le monde organique c'est à dire les animaux les végétaux les êtres humains et le deuxième inorganique c'est plutôt la pierre les pesanteurs et lui il place donc l'architecture avec ce monde inorganique exactement je voulais comprendre si tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi le pourquoi de Arlèche il place l'architecture dans ce monde inorganique alors que l'architecture pour nous c'est la pierre c'est quelque chose qui est c'est la matière alors justement chez Schopenhauer en fait c'est très systématique il est vraiment très carré il veut tout vraiment mettre dans des cases et donc lui il a décidé que l'architecture c'était l'inorganique c'est à dire l'inorganique pour lui c'est les forces fondamentales c'est la gravitation le magnétisme les attractions la répulsion et après on le retrouve justement dans la pierre dans les cristaux mais alors quand on parle du monde organique qui sont les degrés supérieurs de la volonté on va commencer à partir parler des végétaux c'est à dire on va commencer à parler du mouvement des végétaux mais après avec les animaux et les êtres humains le mouvement va devenir beaucoup plus accentué c'est à dire l'instinct chez les animaux et la raison chez l'homme et donc il pense que la tragédie elle est plus en rapport avec la partie organique et donc avec ces conflits de force c'est à dire les hommes qui se font la guerre les animaux qui s'entredévorent la vie et la mort et donc elle va manifester cette violence de la volonté alors que la première partie alors que l'architecture va manifester plutôt des forces indifférentes c'est à dire qu'ils ne sont pas en rapport avec la lutte une lutte avec une conscience ou avec une souffrance ce sont des forces complètement inertes complètement aveugles donc ils pensent que l'architecture se situe dans la première catégorie et donc ils pensent que la sculpture il parle par exemple de la sculpture chez les romains et chez les grecs elle va manifester ces forces là elle va manifester cette tragédie la peinture aussi et essentiellement la tragédie et la musique mais après on peut émettre des réserves par rapport à cette approche parce que lui-même il dit que quand on contemple les ruines il y a justement la mort et la condition mais on peut parler de l'architecture il y a la végétation il y a la présence de l'homme il y a les luttes derrière donc oui c'est 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 un système en fait c'est ça le point faible enfin c'est une grande c'est une grande philosophie mais c'est très très systématique alors juste donc en fait si j'ai bien compris aussi c'est le non organique c'est le non vivant c'est-à-dire que le monde organique c'est tout ce qui est vivant les végétaux les animaux et puis les humains et de l'autre côté donc tout ce qui n'est pas vivant alors ce qui est en fait parce qu'il y a aussi des architectes qui pensent que l'architecture aussi est vivante si on s'arrête à la définition qu'un être vivant c'est un être qui a une naissance qui a un cycle où il y a la naissance la vie et ensuite la mort et que de ce point de vue là l'architecture pourrait être considérée comme un être vivant puisqu'il y a une naissance il y a une vie et ensuite il y a la mort aussi puisque il y a justement l'état de ruine fait partie du cycle de vie de l'architecture en fait du bâtiment mais voilà là ça dépend de quel point de vue on se place en termes de philosophie c'est le commentaire justement comment on va commenter qu'est-ce qu'on peut dégager comme tout à fait vraiment le monde vivant et le monde mais il pense aussi dans sa théorie il pense que le monde vivant il a en lui toutes les catégories du monde qui n'est pas vivant il pense qu'il totalise toutes les catégories mais oui voilà les civilisations en une vie finissent par mourir les architectures aussi aussi on parle d'architecture organique alors est-ce que oui on a une question merci pour cette présentation en fait j'avais une question c'est plutôt par rapport à la deuxième partie concernant les différentes catégories donc de l'architecture vous avez cité cohésion rigidité et entre autres également la réaction à la lumière mais j'ai l'impression que la réaction à la lumière c'est un autre degré enfin je n'avais pas très bien compris le lien que ça avait la réaction à la lumière par rapport aux trois autres catégories j'ai l'impression que ce n'est pas le même degré de force justement par rapport à cette lutte si vous pouvez nous détailler plus par rapport à ça alors lui il a expliqué que là on est vraiment on parle du texte Schopenhauer il a expliqué que d'abord il y a ce qu'il appelle la discorde parce qu'il dit que l'essence se manifeste dans la discorde donc les idées doivent manifester cette discorde donc il y a une première discorde qui se manifeste dans le conflit entre rigidité et pesanteur après il nous dit que la rigidité et la pesanteur vont former une unité et la lumière va s'ajouter et va faire un conflit il va y avoir une discorde entre la lumière et ces deux forces là rigidité et pesanteur donc d'un côté on a rigidité et pesanteur qui vont nous donner l'édifice donner la consistance de l'édifice et d'un autre côté il y a la lumière qui va être une nouvelle force en conflit avec la rigidité et la pesanteur et donc la beauté de l'architecture se manifeste lorsque il y a lorsque ce conflit entre la lumière et les forces de l'édifice vont vont s'exprimer donc ça participe à la concrétisation en quelque sorte du projet donc il met la lumière à la fin du projet enfin comment le projet va réagir exactement il le couronne c'est un couronnement la lumière pour lui sans lumière justement parce que sans lumière ces forces là ne pourront pas être visibles dans le sens où il peut l'utiliser aussi en tant que un début de réflexion pour le projet voilà donc on peut dire que si on l'interprète il y a un jeu donc l'architecte va jouer avec ce conflit là du départ et après il va jouer aussi avec la lumière et va faire le jeu entre la lumière et la matière donc mais ça c'est des choses que vous très bien c'est des choses évidentes ce sont des évidences en tous les cas dans l'architecture c'est intéressant en tous les cas de les rappeler de voir comment je les offre merci beaucoup moi aussi je te remercie pour cette belle présentation Mohamed et je voudrais te poser une question en profitant du fait que vous soyez d'abord architecte et ensuite philosophe en quoi est-ce que la connaissance de la pensée de Schopenhauer pourrait aider un architecte dans sa pensée on parle de pensée ici avant de passer à l'acte de produire de l'architecture penser l'architecture qu'est-ce qui peut apporter à un étudiant ce philosophe qui est du 19ème siècle et qui est pessimiste et qui a une certaine manière de voir les choses comment on le situe d'abord par rapport aux autres philosophes et puis qu'est-ce qui pourrait nous apporter pour enrichir notre pensée en tant que concepteur de l'espace mais avant d'être concepteur des penseurs de l'espace je pense d'abord que cette question on peut la poser par rapport à Schopenhauer d'une manière plus générale par rapport à la philosophie par rapport à Schopenhauer justement Schopenhauer avant de nous donner une théorie sur l'architecture il va nous donner une vision du monde une vision du monde qui est d'abord une vision globale qu'il a une vision du monde globale pessimiste ou pas pessimiste une vision tragique et c'est une vision aussi très belle et du point de vue esthétique et très intéressante un philosophe avant tout il va nous donner une vision du monde une manière de nous rapporter au monde donc c'est ça ce que ça peut rapporter à l'architecte donc c'est de structurer d'interroger notre rapport au monde et après il y a on va trouver des textes peut-être marginaux des parties consacrées à l'architecture et on va trouver des réflexions intéressantes sur l'architecture et justement parce que moi je trouve que c'est des choses en fait ce que j'ai trouvé moi dans ce texte avec beaucoup de bonheur c'est la première fois que j'étudie ce texte avec beaucoup de le Corbusier qui a parlé justement il parlait de la lumière des édifices donc j'ai trouvé des rapprochements avec de grands théoriciens d'architecture donc il y a plein d'idées qu'on peut retrouver en analysant les textes philosophiques mais bien sûr tout en ayant une approche critique et de manière plus générale je pense que justement la philosophie c'est ce que j'ai dit la dernière fois qu'on m'a parlé avec Mahmoud Boukhali que ce qui est intéressant c'est de consulter la pensée des philosophes de ne pas forcément de se détacher de la théorie de l'architecture et de trouver dedans donc chaque philosophe peut puiser chaque architecte peut puiser dans la pensée dans n'importe quel texte pas seulement les textes sur l'architecture peut puiser dedans beaucoup d'idées beaucoup de choses il y a des choses qui en fait le philosophe va construire un système va conceptualiser mais l'architecte quand il va lire un texte philosophique il va lui parler d'une certaine manière et donc par exemple on peut ne pas lire un texte sur l'architecture on peut aborder un texte sur la matière et voir un peu comment il nous parle donc je pense que c'est ça je pense que quand on va travailler sur la philosophie on ne va pas forcément ne travailler que sur les textes consacrés à l'architecture on peut travailler sur beaucoup de textes on peut travailler sur la politique par exemple sur une philosophie politique je pensais aussi à autre chose je ne sais pas si je vais faire là hors sujet mais par exemple l'espace dans la philosophie c'est vraiment un autre problème que l'espace pour l'architecte et l'espace est très présent dans la philosophie pas d'un point de vue matériel il est vraiment présent comme une architecture de la pensée et donc ça aussi c'est très intéressant de voir un peu parce que moi je pense que théorie de l'architecture ça fait que la pensée est toujours subordonnée à la pratique de l'architecte directement quand on dit philosophie la philosophie est très libre elle n'a pas cette exigence de nous donner une pratique parfaite donc il y a la force de la pensée qui se déploie en elle-même la puissance de la pensée et après on peut en faire plein de choses donc d'ailleurs j'ai lu j'ai trouvé un statut sur Facebook et j'ai trouvé que c'était faux il disait que les penseurs décrivent le monde et les architectes le transforment ça c'était n'importe quoi la pensée transforme le monde et les architectes aussi transforment le monde et ça va ensemble donc il n'y a pas de supériorité il n'y a pas de hiérarchie il y a un parallélisme les deux l'architecture enrichit la pensée la pensée enrichit l'architecture on peut trouver plein dialectique aussi voilà je voudrais revenir à la chose parce que en fait pourquoi je vous ai posé cette question parce que je me souviens que quand j'étais étudiante et que j'assistais comme ça à des conférences qui étaient très très intéressantes j'essayais de chercher le lien avec avec l'architecture qu'est-ce que je pouvais tirer de la conférence pour pouvoir l'utiliser dans un éventuel projet et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait il ne faut pas chercher ce lien ce que vous venez de dire là donc c'est en fait un message que j'adresse ici aux étudiants écouter quelqu'un parler de philosophie c'est donner en fait l'opportunité à sa pensée de se libérer et de se développer je pense donc on n'a peut-être pas forcément maintenant à cet instanté un lien clair et net entre ce que vous venez d'expliquer et ce qu'on pourrait en faire mais ce qui est sûr c'est qu'on s'est enrichi de toute cette pensée là et qu'elle va ressortir un jour ou l'autre et si en plus on l'additionne à d'autres pensées c'est là où réellement elle va se révéler un jour et donc je voulais pour ça vous mettre un peu sur cette piste de dire finalement on n'aura pas un philosophe qu'on va découvrir il y aura plusieurs et dire que ce philosophe là il vient de cette époque il a cette psychologie particulière et très importante pour dire que la pensée n'est pas unique qu'elle est multiple et qu'elle dépend en fait de celui qui la formule et donc je pense qu'à force d'assister comme ça à des conférences de ce type là finalement on finira forcément par avoir certaines révélations très différentes d'une personne à une autre donc je te remercie pour ta réponse et j'espère que les étudiants participent aussi avec certaines questions si vous avez des questions à poser par rapport à cette intervention je ne sais pas si cette conférence va vous permettre après aux étudiants d'avoir 20 sur 20 dans le prochain jury d'architecture certainement pas c'est ça exactement alors on a des questions merci moi je voulais j'ai bien compris enfin si j'ai compris que l'art chez Schopenhauer consistait à mettre en scène des forces en conflit et que donc l'architecture rentrait dans cette catégorie là même si elle met en scène des forces qui sont plus inhérentes aux minérales par contre la question parce que moi je n'ai pas lu le texte c'est et je suis bien d'accord sur le fait que la philosophie n'a pas pour vocation de donner des recettes d'architecture ceci dit la philosophie a pour vocation d'approcher d'une certaine vérité et est-ce que tu penses qu'on peut penser l'architecture en dehors de l'homme c'est-à-dire que quand j'entends ce que ce que semble dire Schopenhauer de l'architecture je pense que ça pourrait se dire de n'importe quelle maquette faite à l'échelle un demi ou à l'échelle un dixième c'est-à-dire qu'elle mettrait en scène les mêmes rapports de force et donc la question pour moi bien sûr c'est intéressant mais je te pose la question parce que je ne connais pas la pensée de Schopenhauer quelle est la place de l'homme dans l'architecture à part celle de contempler les forces en conflit et là encore je rejaillis sur ce que tu as dit qui est aussi très intéressant sur le système dit que tu nous dis la volonté de systématiser la pensée est-ce qu'elle ne conduit pas dans ce cas-là à une véritable troncation de la vérité des choses d'accord moi je pense que l'objectif c'est de se mettre en contact avec des textes de se mettre en contact avec des philosophes je ne sais pas oui justement c'est ce que j'essaie de dire j'essaie d'expliquer j'essaie d'expliquer c'est que l'objectif c'est qu'on ne va pas s'interdire de parler d'aborder un texte philosophique parce qu'il peut présenter certaines objections ou certaines l'objectif justement sur le long terme c'est de se mettre en contact avec plusieurs textes avec plusieurs pensées philosophiques et de voir justement qu'est-ce qui peut être intéressant qu'est-ce qui peut soulever problème justement donc ça c'est ce qui soulève problème ce qui soulève problème c'est pour Schopenhauer ce qui l'intéresse c'est plutôt l'effacement de l'homme devant les forces de la nature et d'un point de vue ça peut être intéressant parce que parce que les grandes architectures c'est ça l'homme n'est pas important face au monument historique c'est son souci à lui justement mais d'un point de vue architectural on peut parler de la place de l'homme de l'humanisme mais ça ce n'est pas ceci n'a pas justement été abordé dans ce texte après je ne sais pas ce que tu voulais dire tu veux dire que quand il dit manifester le conflit entre rigidité et pesanteur on le trouve dans toutes les maquettes ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi et correspondre à ce que voulait dire Schopenhauer je ne sais pas si si on prend n'importe quel bâtiment il faut lutter à l'échelle un demi c'est à dire à l'échelle inhumaine ça reste sans affaire mais en fait les mêmes couvres de temps sans l'heure ça n'en fait pas de marcher sans l'heure alors qu'est-ce que ça devient la question elle a été déjà sauvée puisque vous faites le parallèle entre Viollet le Duc et Schopenhauer et vous dites que Viollet le Duc ajoute le côté utilité il y a plus évidemment d'autres choses en relation avec l'homme mais déjà il y a ce côté là donc peut-être que dans sa vision son rapport à l'architecture c'est déjà un rapport comme une oeuvre d'art c'est quelque chose qui est devant moi que je contemple que je regarde c'est ça alors je pense que pour Schopenhauer je ne sais pas Schopenhauer il n'a pas pensé aux maquettes parce que ce n'est pas un architecte mais je pense que d'abord que les maquettes il y a un côté qui n'est pas justement que les maquettes manifestent les forces de manière artificielle et qu'une véritable maquette justement comme quand on les fait dans la structure elle devrait manifester justement ce conflit des forces et certainement Schopenhauer je pense qu'il dirait que les maquettes ne manifestent pas vraiment le véritable rapport de force il parle de force violente de force brute il parle d'une gravité d'une véritable résistance il ne parle pas du carton je pense qu'il y a ça après voilà il y a aussi justement cette objection c'est que pour Schopenhauer la nécessité ne doit découler que des forces alors que pour Viollet-le-Duc la nécessité doit découler de l'utilité de l'utilité et des forces donc l'homme doit jouer une place importante dans l'architecture et donc ça c'est l'object de la critique que l'on fait à Schopenhauer merci beaucoup franchement je vois personnellement je vois les choses autrement par rapport de tout ce que tu as dit par rapport comment ça s'appelle Schopenhauer et cette notion de base de la philosophie alors réellement je suis en train de travailler sur l'architecture spirituelle et j'ai vu beaucoup de choses ou bien beaucoup de principes par rapport à quelques contextes surtout dans la notion de l'univers de l'univers donc Schopenhauer il a parlé de la notion de l'univers ou bien du cosmos en gros mais il n'a pas trouvé comment je vais dire un code il n'a pas trouvé un code ou bien quelque chose comme ça pour voir autrement l'architecture c'est ça vous avez compris ma question est-ce que tu parles d'un point de vue spirituel c'est-à-dire d'un rapport avec le divin c'est pas le divin comme on connaît mais par rapport les codes cosmiques et la connaissance de l'univers dans une autre sorte c'est pour ça pendant que tu parles de ces principes de tout ce qu'il a dit suite à quelques recherches je l'ai fait ou bien quelques connaissances que j'ai connues j'ai trouvé beaucoup de rassemblances entre le monde spirituel surtout en Égypte antique ou bien dans cette période-là avec la perception de Schopenhauer est-ce que vous avez est-ce que vous avez interprété ça ou non c'est ça ma question je ne sais pas si je suis arrivé à saisir ce que tu veux dire ta question c'est par rapport à la vision spirituelle de Schopenhauer sa conception du monde justement quand on travaille sur une philosophie moi c'est un choix après justement il y a des textes on peut travailler sur Heidegger sur Hegel l'approche serait complètement différente avec Schopenhauer justement sa vision du monde Schopenhauer n'accorde pas de place pour lui la spiritualité elle doit être inspirée par les forces de l'univers il n'accorde pas de place au monothéisme ou à la religion d'où cette vision du monde donc il a une vision du monde assez particulière il ne parle que de force il ne parle pas de manifestation du divin il n'y a pas de place pour la divinité dans la philosophie de Schopenhauer par contre si on travaille sur la philosophie de Hegel ce sera une approche différente au départ en fait au départ j'avais prévu de faire une intervention sur Schopenhauer Nietzsche et Hegel mais après j'ai vu que finalement l'intervention prend pas mal de temps et que j'ai décidé d'être dans les détails plutôt que de survoler comme ça donc si on consacre une séance à Hegel ça va nous donner des réflexions différentes une approche totalement différente de Schopenhauer Nietzsche aussi nous donnera une approche différente Heidegger nous donnera une approche différente etc voilà merci est-ce qu'il y a une autre soit une question soit même un partage d'idées dans l'assistance oui alors merci d'abord pour votre présentation ensuite comme vous avez déjà dit le monde existe d'abord à l'intérieur de nous avant qu'il existe à l'extérieur ça signifie que notre vision par rapport à ce monde est relative et qu'elle se défère de quelqu'un à l'autre pourriez-vous nous expliquer un peu comment et quels sont les facteurs qui agissent sur cette vision d'accord alors je vais reprendre la théorie de Schopenhauer comme au début d'abord il nous dit que c'est certainement que dans cette vision subjective il y a une part on va dire d'universalité ça veut dire que notre manière d'aborder le monde de manière objective c'est universel tous les êtres humains ont en eux des logiciels des programmes des structures qui vont leur permettre de voir le monde donc la thèse de Schopenhauer je ne sais pas si on veut la simplifier quand on voit le monde on ne le voit pas tel qu'il est on le voit à partir de certains logiciels de certaines structures qu'on a en nous on le voit à partir d'une certaine médiation et cette médiation ce que nous dit Schopenhauer n'est pas forcément vraie n'est pas forcément juste elle peut même nous conduire dans les degrés supérieurs de la volonté elle peut même nous conduire à l'illusion donc notre vision du monde n'est pas forcément vraie et on est toujours très souvent dans l'illusion on croit qu'on détient la vérité justement mais on est dans l'illusion il explique que justement les degrés supérieurs de la volonté de l'être humain l'intelligence il a d'ailleurs une vision assez il dit que les degrés les plus bas ne se trompent jamais la plante ne peut pas se tromper mais à partir de l'animal on va commencer à faire des erreurs à partir de l'homme c'est l'homme qui est le plus sujet à des illusions et à des erreurs donc c'est ça l'objectif principal de la thèse c'est que on croit toujours que ce que je vois devant moi c'est la vraie réalité alors qu'en fait je la vois à partir de mes préjugés sans me rendre compte à partir de mes codes à partir de mes structures mentales et on pourrait donner beaucoup d'exemples que ce soit d'exemples sociaux ou même aussi même en physique et en science il y a des choses qui nous paraissent évidentes comme le temps le temps nous paraît uniforme alors qu'en réalité il ne l'est pas alors chez Schopenhauer voilà comment ça fonctionne la représentation il nous dit que le monde avant d'être en lui en soi il est ma représentation et j'ai des structures il y a des structures de la représentation à travers lesquelles le monde me sera donné ces structures là sont des structures a priori qui précèdent toute expérience du monde ça veut dire que si je supprime le monde il restera ces structures là il parle de l'espace du temps et de la matière pour l'espace et pour le temps il reprend Kant c'est Kant qui a eu cette idée donc il dit l'espace il est d'abord c'est ce qui reste quand j'enlève tout quand j'enlève tout quand j'enlève toute perception ce qui reste c'est l'espace la spatialité donc la spatialité pour lui elle est en nous avant d'être à l'extérieur c'est le décor c'est qu'on ne peut pas concevoir quelque chose sans qu'il y ait un espace c'est pour ça que l'espace est la condition nécessaire de la pensée aussi la philosophie ne peut pas fonctionner sans spatialité toutes les philosophies sont spatiales deuxième point le temps il dit que le temps on croit qu'il est objectif il est extérieur mais avant tout le temps il est en nous il dit que le temps pour lui c'est le passage la succession donc le temps c'est aussi une structure a priori après il explique que quand on associe les deux structures du temps et de l'espace on va obtenir la diversité c'est à dire le principe de coexistence plusieurs objets peuvent exister dans un même espace et la succession dans le temps donc on va avoir la diversité et le mouvement mais après pour qu'on ait véritablement le réel il y a encore un point qui manque et ce point là il n'est pas dans le réel mais il est encore en nous et c'est ce qu'il appelle la matière la matière c'est le principe de consistance qui est donné aux choses toutes les choses ont un principe l'espace il est vide mais l'espace il doit être consistant et c'est consistant c'est la matière et c'est la matière qui donne la continuité la succession etc et la matière est aussi pour Schopenhauer en nous c'est un principe intuitif qui précède l'expérience et à partir de ces principes là qui sont la causalité la spatialité la matière qui sont synthétisés je vais commencer par percevoir le monde et le monde sera ma représentation donc après il explique que pour voir le monde en soi je dois me détacher de cette représentation donc de la causalité de la spatialité de la matière et le saisir par intuition et je vais saisir qu'il y a une force fondamentale qui anime le monde et cette force c'est ce qu'il appelle la volonté merci alors alors la causalité j'ai sauté dessus j'ai fait un ça me paraît d'une autre nature alors il pense que la causalité justement il pense aussi que alors il dit que d'abord Schopenhauer il fait un lien entre la causalité et la matière pour lui c'est la même chose donc c'est à partir du moment où je place la matière dans les choses que la causalité va commencer à apparaître parce que le principe de succession bon alors c'est quoi ce n'est pas plus le temps qui produit de la causalité plus que la matière voilà ce qu'il explique il dit que le temps et l'espace ne suffisent pas il faut la matière donc une fois qu'on aura la matière le temps et l'espace on aura la causalité en nous existe le principe de causalité voilà et ça c'est un truc aussi qui existe chez Kant il explique que la causalité elle n'est pas dans le monde il n'y a pas des liens de cause à effet dans le monde mais il dit que la causalité c'est une structure en nous qui nous permet de relier les choses entre elles donc les choses entre elles en fait n'ont pas de lien mais c'est notre structure qui nous permet de faire des liens entre les choses donc ça c'est la ça c'est la philosophie transcendantale de Kant qui l'a dit donc la causalité n'est une aussi est une structure de la pensée n'est pas une structure du monde mais une structure de la pensée et ça c'est très remis en question aujourd'hui le déterminisme et la causalité c'est extrêmement discuté enfin bon la question n'est pas là mais bon et sur la question du temps juste pour dire il y a un livre qui vient de paraître sur le fait que justement dans la culture arabo-musulmane la question de la continuité de la succession du temps elle n'existe pas et que donc la question de la causalité est remise en question et avec elle la question du progrès c'est à dire de l'accumulation donc dire que la question du temps et de la succession de la linéarité continuité du temps est une condition a priori c'est aussi une vision particulière justement même si jusqu'à présent on le sait très bien moi je connais plus Kant pour le temps que Schopenhauer mais toutes ces questions-là qui sont très très importantes elles sont mises à mal par d'autres visions du monde en même temps Schopenhauer ce qu'il dit c'est que la causalité n'est que dans ma représentation mais dans la réalité il n'y a pas de causalité finalement et que le temps la linéarité du temps ce n'est aussi qu'une illusion etc. mais c'est ce qu'ils font toute la pensée grecque en même temps donc c'est bon voilà oui ça va certainement la causalité en fait c'est vrai qu'elle ne paraît pas en fait il est très il est très c'est un presque un disciple de Kant il ressent beaucoup de points il a des désaccords mais il reprend la théorie de Kant c'est pour ça qu'il reprend la même chose d'après avec quelques différences merci alors Mohamed est-ce que parce que là dans ce que tu dis est-ce que la notion d'instinct et d'intuition ces deux concepts-là trouvent leur place finalement dans sa réflexion ou pas est-ce que la volonté c'est l'instinct et est-ce que cette idée que les choses sont en nous avant d'être à l'extérieur est-ce que c'est de l'intuition ou pas forcément oui oui tout ça c'est un rapport l'intuition est un concept qui revient tout le temps dans la philosophie de Schopenhauer donc d'abord il nous dit que pour saisir ce que c'est le monde dans son essence on doit le saisir en dehors du principe de raison en dehors de toutes ces catégories par une certaine forme d'intuition et l'intuition philosophique c'est une intuition philosophique et ça sera repris justement par Bergson aussi il dit que la vraie essence de la vie du vital du vitalisme on ne peut pas la comprendre par la raison par la causalité mais par une intuition une certaine intuition philosophique ou bien une intuition existentielle et l'intuition qu'est-ce que ça veut dire ? l'intuition ça veut dire une saisie immédiate des choses qui n'a pas besoin de justification c'est une force quelque chose et voilà et sinon il dit aussi que l'intuition il utilise conceptuellement dans la représentation ce qu'on veut dire il dit que justement que la spatialité le temps la matière et la causalité sont intuitives aussi donc notre saisie il parle d'une saisie intuitive du monde il ne parle pas encore de la réflexion il y a d'autres sections qui sont consacrées mais cette partie là c'est toujours de l'intuition mais après il nous explique qu'il y a une autre intuition qui n'est pas dans la matière dans le temps dans l'espace mais qui provient du corps et c'est de cette intuition qui provient du corps qu'on peut saisir ce que c'est que la volonté très intéressant est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou remarques ou interventions non mademoiselle depuis tout à l'heure je vous vois très très intéressé vous n'avez pas de commentaire non alors alors tu as dit que tu allais présenter Nietzsche et Kant la prochaine fois Hegel peut-être Hegel j'ai pensé à Hegel Hegel et Nietzsche en fait oui c'est ça ça peut être le quatrième le quatrième talk donc ça sera peut-être une comparaison entre les quatre ça serait bien d'avoir ça va se mettre en place petit à petit oui 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 ça va alors juste avant de conclure parce que je pense que là on peut oui quand tu disais l'architecture exprime un conflit et la beauté chez Schopenhauer elle est manifestée à travers ce conflit là et quand vous avez parlé de lumière et quand vous avez parlé après de le Corbusier moi j'ai eu une idée comme ça en tête comme quoi les pensées elles sont contagieuses et parfois elles font comme ça déclencher des choses je regarde la chapelle de Ranchon de le Corbusier qui est un manifeste d'architecture d'où vient la beauté de ce bâtiment peut-être comme le dit Schopenhauer dans la force de l'architecte à célébrer ce conflit de la lumière il la capture en fait et il la capture d'une manière très particulière dans ses poches épaisses et donc elle symbolise d'une certaine manière ce conflit est-ce que c'est juste ce que je viens de dire tout à fait tout à fait et ça aurait pu être un bon excès c'est un parfait exemple justement parfait exemple après je reste sur ma fin sur la matière cette épaisseur de la matière cette texture cette révélation on sent qu'il y a des choses mais on les atteint peut-être pas avec Schopenhauer mais peut-être avec quelqu'un d'autre exactement parce que le problème avec Schopenhauer c'est que la matière elle reste une structure interne c'est pas intéressant quand même parce que la matière quand même c'est l'essence de l'architecture aussi avec la lumière et donc c'est contradictoire donc on trouve par exemple l'approche de Bergson peut être plus intéressante parce qu'il accorde beaucoup plus de place à la matière il dit pas que c'est une structure interne donc chez Bergson la matière peut être il y a des textes sur la matière qui peuvent être très intéressants et lui il suffit pas de dire conflit de force en fait c'est ça c'est pas parce que conflit de force on peut le trouver partout mais de faire n'importe quoi mais il dit l'art de détourner ce conflit c'est l'art de le manier c'est pas n'importe quel conflit conflit primaire dit par exemple que la symétrie c'est pas intéressant il dit bon puisqu'il y a des formes plus intéressantes pour détourner ce conflit alors juste donc avant de conclure est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller comme lecture pour justement prendre connaissance de la pensée de Schopenhauer ou voir même si vous aussi vous pouvez proposer des lectures qui peuvent être intéressantes si on s'intéresse à la philosophie et qu'on aimerait avoir un biais d'entrée qui soit dans un premier temps accessible et qui donne envie en fait de poursuivre pour l'instant je travaille un peu de point par point mais par rapport à Schopenhauer d'abord il y a un texte que j'ai mis à votre disposition c'est vraiment le texte qui est consacré à l'architecture après il y a beaucoup d'ouvrages introductifs à la philosophie de Schopenhauer qui sont très abordables et je pense notamment il y a un ouvrage même de Michel Anfray qui a été écrit il s'appelle Les radicalités existentielles dont une section est consacrée à Schopenhauer il y a même un cours aussi un cours une conférence de Michel Anfray il y a aussi une conférence de Luc Ferry donc moi pour la vulgarisation moi je conseille pour la philosophie c'est de commencer par les ouvrages les cd les audios qui vulgarisent la philosophie il y a Luc Ferry et Michel Anfray après les orientations politiques c'est autre chose mais je veux dire pédagogiquement ils sont bien et sinon voilà donc c'est ça pour Schopenhauer ce serait ça il y a d'autres ouvrages mais l'ouvrage par exemple avec lequel j'ai travaillé c'est Alexis Filolenko c'est un grand pédagogue il a écrit sur Schopenhauer sur Nietzsche sur toute l'idéologie allemande et donc il a un ouvrage consacré à Schopenhauer qui explique parfaitement très clairement sa philosophie et donc au fur et à mesure de chaque fois qu'il y aura une présentation il y aura certainement des indications alors les ouvrages de Schopenhauer par contre je vais terminer avec ça alors il y a l'ouvrage majeur c'est le monde comme volonté et représentation par contre ça c'est un gros pavé il y a deux tomes et voilà mais après il y a d'autres ouvrages et donc il y a des ouvrages d'ailleurs qui ont connu beaucoup de succès qui sont très célèbres et que vous connaissez sûrement il y a l'art d'avoir toujours raison qui est un petit fascicule et de rhétorique il y a l'art d'être heureux qui nous donne un peu des petites pour un philosophe pessimiste c'est un peu étrange de voir comment même s'il nous explique qu'être heureux c'est de diminuer la souffrance donc il y a des petits ouvrages de Schopenhauer métaphysique de l'amour et de la mort il y a des ouvrages sur la politique il y a des ouvrages que l'on peut trouver partout du coup est-ce que je peux te Nzid ou Nedal Loirlich Chouet et on te demande peut-être une petite liste qu'on pourra mettre justement puisque justement il va y avoir une vidéo qui va être donc diffusée qui va être bien sûr préparée par Ghost Prod notre sponsor pour ces conférences et donc elle sera diffusée et puis on essaiera de mettre en lien justement les extraits des textes et puis la liste que tu peux nous proposer pour aller plus loin pour ceux qui le souhaitent on va faire une liste d'accord merci merci beaucoup alors merci merci à tous